salut à tous une nouvelle vidéo lorsqu'on achète une voiture ou on souhaite acheter une voiture on est devant la voiture quand on monte dedans qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'il faut surveiller qu'est ce qu'il faut savoir et qu'est ce qu'il faut contrôler la première des choses il faut contrôler les témoins ce qui est important c'est les témoins parce que dernièrement il y en a qui on a des malfaiteurs il y en a des gens qui sont malhonnêtes qu'est ce qu'ils font ils mettent des choses sur les témoins ou bien il les supprime lorsqu'on met contact ça s'allume pas donc la la première des choses il continue on met le contact il faut qu'on assure que tous les voyants s'allument contact et s'éteint lorsqu'on démarre parce que parfois on fait pas attention parfois il couple le témoin ou bien il le cache avec du scotch ou du papier lorsqu'on met contact il s'allume pas et quand on démarre et l'état donc on se dit que la voiture n'a pas de problème mais ça c'est un vice ça c'est une vis cachée les gens ils sont malhonnêtes malheureusement donc lorsqu'on met contact il faut que les voyants et s'allument ce qui est important pour nous c'est l'anti-démarrage seront nous c'est celui là celui là par contre pas de contact comme ça il clignote il faut qu'ils clignotent après quand on met contact il s'allume fixe après s'éteint ça veut dire que voilà le calculateur a donné l'ok pour que la voiture démarre s'il reste allumé ça sert à rien d'essayer de démarrer parce qu'elle va pas démarrer s'il clignote ça veut dire vous avez un problème sur la clé donc voilà je remis le contact il faut les voyants airbag s'allument il faut que vous le voyez voyant airbag voyant moteur et voyant abs et voyant direction assistée électrique voilà il faut vous assurer tous les voyants au contact en mettant le contact il s'allume après quand on démarre il faut qu'ils s'éteignent s'il s'allume et s'éteint tous donc on n'a pas de problème électronique après le reste à voir le moteur et la boîte et tout merci à tous